... Dans le village où se déroule Rosalie, autre film donc où vous brillez aux côtés de Nadia Terkiewicz et dont on va reparler, tout appartient au patron de l'usine qui fait vivre tout le monde et qui est joué par Benjamin Biolet. Vous tenez un estaminet et vous venez de vous marier avec une jeune fille, jouée par Nadia, que vous connaissez peu et qui, disons, va vous dérouter. Dans ce village du 19ème, il y a un groupe de jeunes filles et le regard tellement fort de l'une d'elles nous frappe tout de suite. Elle est jouée par Anna Biolet, la fille de Benjamin. Elle a monté les marches avec vous hier soir et Myrtille Serre l'avait rencontrée quelques heures plus tôt. C'est la première fois que je viens à Cannes. Je pense que c'est une chance immense de pouvoir venir à Cannes à 20 ans et puis franchement c'est la classe. Je suis trop contente d'être là. C'est un honneur. J'ai hyper peur de me casser la gueule. Anna tient là son premier rôle, mais n'allez pas croire que tout ça coulait de source parce qu'elle est la fille de son père et de sa maman Kera Mastroianni. La vie du cinéma est plus compliquée et donc plus belle, beaucoup plus belle. J'avais hyper peur parce que j'avais eu des... Juste en fait le texte que j'avais eu du casting, je me suis dit ok, ça a l'air vraiment chouette quoi ce film. Et c'était un casting où il fallait vachement imaginer. Imaginer que la table en fait c'était un rocher, il fallait monter sur la table et sauter et tout. Et ce qui est très drôle, c'est que quand je suis arrivée, il y avait les photos des acteurs qui avaient déjà été castés. Et donc je vois Gustave Carverne, Benoît Magimel, la charmante Nadia, Tereskevitch et là je vois mon père. Je n'étais pas du tout au courant et qu'il ne voulait pas du tout mon père. Donc je suis partie du casting, j'ai dit ça ne va jamais le faire, on a la même tronche, ça ne peut pas marcher. Et en fait ça a marché. Premier rôle, beaucoup de scènes pour Anna, mais beaucoup de scènes muettes aussi. Les plus difficiles, c'est celle où il faut tout exprimer sans un mot. J'ai regardé énormément de photos de jeunes femmes qui avaient un peu la vie que mon personnage avait à cette époque. Et c'est surtout en regardant Nadia, franchement, sur le tournage. Nadia est tellement bonne actrice que quand on est face à elle, on a vraiment l'impression d'être face à Rosalie ou face à n'importe quel personnage qu'elle fait. Le regard, c'est tellement important, c'est tellement plus fort que certains mots. On est d'accord, Benoît, que la présence d'Anna est vachement forte et qui a fait passer des tas de trucs, même dans ses silences. Oui, il y a une puissance qui est mal d'elle, c'est très impressionnant. Je ne savais pas que c'était la fille de Benjamin au début. Vous la prenez là ce soir ? Je ne peux pas déconner, non, non. Non, non, c'est vrai que tous les acteurs que vous allez retrouver dans ce film, même son père aussi, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu chez eux. Je pense que la réalisatrice Stéphanie Dijusto arrive à les emporter, les transporter dans quelque chose de puissant.